Bonsoir à tous. Tout en vous remerciant de nous recevoir chez vous, nous vous présentons par la même occasion nos plus plates excuses du fait de ce retard accusé indépendamment de notre volonté. Cela dit, nous démarrons cette édition d'information comme annoncé en titre avec la disparition d'un jeune compatriote. Cela se passe à l'intérieur du pays, dans la ville de Tchibanga, chef d'une de la province de la Nianga, l'offert d'effraie la chronique dans cette partie du Gabon. Le jeune homme aurait disparu depuis plusieurs semaines. Les détails dans ce reportage signés sur les images de TV Plus Nianga. L'effet remonterait à plusieurs semaines. En fait, personne dans le village d'Ono, à une trentaine de kilomètres de la ville de Tchibanga, ne soupçonnait un problème de la disparition du jeune Jean-de-Dieu Matumba. La situation commence vraiment à devenir inquiétante. Juste quelques jours après que les parents ont constaté que leur fils ne rentrait pas de ses balades. Sitôt alertés, les éléments de la Gendarmerie nationale dirigeront une enquête, laquelle a consisté à entendre d'abord tous les habitants du village de possibles témoins. Le père du disparu, lui, ne comprend pas toujours ce qui, jusque-là, lui apparaît simplement étrange. C'est une interpellation, en fait, des larmes qui laissent apparaître le désespoir de la perte d'un fils dans des circonstances plutôt inexplicables. Toutes sa foi demeure en la justice à l'issue naturellement de l'enquête qui suit son cours. Je voudrais souhaiter que le procureur de la République, de Chibanga, et tout le monde m'écoute, que je puisse retrouver mon fils pour éviter les dégâts. Dans tous les cas, les parents du disparu, en même temps que l'enquête se poursuit, veulent croire en un possible miracle qui ramènerait leur fils, sain et sauf. Le 2 janvier, vous le savez, la fête a battu son plein tout au long du week-end. Au lendemain de cette fête de la Saint-Sylvestre, on a pu tout de même observer l'état de la ville ce matin. Selon nos reporters, il s'agit bien d'une insalubrité qui n'est pas partie du tout durant ce week-end. Voici le constat. Les structures chargées du ramassage des ordures dans les villes ont-elles été emportées par le vent des fêtes de fin d'année ? Une question qui mérite d'être posée au regard de l'insalubrité qui prévaut dans les différents grands carréfonds de la capitale gabonaise. Des détritus déposés à même le sol, ce qui ternit de manière considérable ces espaces. Vous-même, regardez le tas de la route, ça déborde même de genre route. On ne sait pas, ils ne font plus leur travail normalement, on ne sait pas si elles viennent ou elles ne viennent pas. Ils font deux fois deux semaines, quatre semaines même, deux fois un mois, ça déborde complètement. Les voitures sont déjà passées par le trottoir et gêner les passants. On peut dire que la fête aussi a trouvé la sacrée là. Il n'y a pas que pour la fête, puisque tous les gens travaillent dans les maisons. On balance aujourd'hui un peu. Nous sommes déjà habitués à vivre dans la sacrée là. Malgré toutes les stratégies mises en place par la Sovogue et les autres entreprises, le constat qui est fait, c'est que le phénomène de l'insalubrité ne fait que s'amplifier. A Georgie, moins 19 de la Coupe d'Afrique des Nations en 2012, beaucoup s'inquiètent d'ores et déjà pour l'image de notre pays. Recevoir des visiteurs dans une ville insalubre, cela n'a rien de réjouissant ni d'honorable. Les questions d'insalubrité à Libreville, on en parle également dans le quartier Jouxtant, la prison centrale de Libreville avec justement les déchets et autres eaux usées qui ruissellent de la prison centrale vers ce baccarcier du premier arrondissement de Libreville. Nathalie Oquet, Aristide Albarou. La vie ici et derrière la prison est identique à celle des détenus de cette institution du fait de ce calvaire vécu au quotidien. En effet, les eaux usées, les déchets en provenance de la prison centrale se déversent au quotidien dans les habitations de certaines personnes. La prison centrale, c'est depuis des années que l'eau dégouline de partout. Ils n'ont pas de faux sceptiques, donc les excréments des prisonniers dégoulinent de partout. Lorsqu'il pleut, mélangez à l'eau de la pluie, vous verrez que vous pénéciez. Lorsqu'il a plu, vous verrez que c'est vraiment horrible. Le mur que vous voyez là, juste derrière moi, c'est toute une rivière d'excréments. Selon ces habitants résidant ici, la prison centrale ne disposerait pas de faux sceptiques modernes et lors de la saison des grandes pluies, le problème est plus grave avec des risques sanitaires énormes sur les populations. Quand il pleut, il y a l'eau qui coule ici, l'eau des cacas qui sort de la prison, qui s'installe ici, et ça met des lacs des moustiques là-bord. En plus, les enfants jouent de partout, de là, les enfants jouent pieds nus, donc vraiment les odeurs sont trop. Et quand il y a le vent, le vent évacue les odeurs. Dans les maisons, on n'arrive pas à respirer. La situation date ainsi depuis plus de 40 ans, date à laquelle cette institution a été conflute. Pour ces populations, il y a lieu aujourd'hui de délocaliser cette prison centrale à cause des dangers permanents qui pèsent sur les populations. Au-delà de la délocalisation de la prison centrale, il serait également mieux de voir dans quelle mesure l'assainissement est possible dans cette partie du premier arrondissement de la ville de Libreville. Et nous allons dans la commune d'Ovendo, vous vous souvenez, il y a un peu plus de 48 heures, les populations habitant le quartier Shanghai avaient été victimes d'un grave incendie, un incendie d'une extrême violence, car plus d'une quarantaine de maisons sont parties enfumées. Que sont-ils devenus, ces compatriotes qui habitaient dans ces différentes maisons ? Le constat, quelques heures, quelques 48 heures après l'incident, de par Mélan Fonabé-Solo, qu'accompagnait Guy Serge Dizam. Quelques jours après l'incendie qui s'est produit vendredi dernier dans la commune d'Ovendo, si certains ont pu être relogés, d'autres sont complètement désarçonnés, comme c'est le cas de ce pasteur qui dort à la belle étoile. Un peu plus loin, un autre sinistré, chauffeur de taxi, qui est obligé de dormir dans sa voiture. On est obligé de dormir dehors avec les amis, les gens qu'on a causés, le dégât est causé, on est deux ensemble. Déjà en temps normal, trouver un logement n'est pas chose facile. Et pire encore, lorsque c'est un événement inattendu, comme cet incendie, cela complique davantage l'équation. En tout cas, il leur faut du temps pour s'en remettre. Et d'un bout à l'autre de la capitale gabonaise, allons dans la zone nord de Libreville avec les différents aménagements qui avaient été initiés depuis plusieurs mois déjà, des aménagements de toutes sortes. Et le constat a été fait aujourd'hui par nos reporters, notamment Pamela Ponabé-Solegui, Serge Dizam. Dans la zone nord de Libreville, plusieurs aménagements ont été opérés depuis plusieurs mois. Réhabilitation des voies, pose des pavés, construction des infrastructures et singulièrement du stade et bien d'autres bâtisses. D'ailleurs, nous avons surpris les agents sur le terrain. Certains en train de poser des pavés, d'autres à la réhabilitation des voies. Nous avons pratiquement fini les remblais. Et là, nous sommes en train de mettre sur place la couche de base, qui est la couche de 0,25 du matériau concassé. Après quoi, on va mettre dessus le GB, la couche de roulement. Au début, il y avait les pluies qui nous gênaient. Mais depuis cette petite saison, ça va. On arrive à suivre le salaire. La principale difficulté dans la zone nord de Libreville reste l'approvisionnement en eau potable, que ce soit à Ocala, à Vormbam et même à Ngondje. En ce moment, ils nous ont coupé les tuyaux. On arrive à la maison, ça s'arrête au compteur. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas de la maison. Donc en plus, on les laisse là. Et papa vient prendre la voiture pour venir voir la maison. Le souhait de ces habitants est que tous ces manquements soient comblés en 2012. Et la page dossier de ce TV Plus Soir nous amène à parler une fois de plus de la mesure de fermeture des carrières de sable dans la zone nord des Libreville, précisément au Cap-Esteriax, une mesure gouvernementale qui devait en principe rentrer en vigueur dès ce mois de janvier, en tout début du mois de janvier, ce qui a permis d'ailleurs à nos reporters, Bertline Bengone et Alexien Rubiban, de se rendre sur le terrain, constater l'effectivité de cette mesure gouvernementale. Et ce, l'extraction du sable de mer menace l'écosystème dans la région du nord de Libreville. Le nombre croissant de carrières de sable dans cette zone causant ainsi de graves problèmes quant au recul des plages de Libreville. Toutes choses qui ont mené le gouvernement à décider de prendre des mesures pour protéger la façade maritime en interdisant l'exploitation du sable dans la zone du Cap-Esteriax. Et ce, à compter de la fin du mois de décembre 2011. Sur le terrain, les gros engins, ainsi que les travailleurs qui permettaient la fluorescence de cette activité, qui se fait de manière anarchique, c'est-à-dire sans respect des mesures de protection de l'environnement, sont bavormies en pratique les exigences gouvernementales, vu qu'à notre passage, ce sont des carrières désertes qui nous ont accueillis. « Aucun travailleur sur les lieux, aucun passage de camion de sable ou autre qui s'exerçait dans cette pratique. Il y a de quoi réjouir les autorités au vu de l'application de leurs recommandations, mais pour combien de temps ? L'avenir nous le dira. » Et avec les nombreux chantiers de construction dans la capitale gabonaise, il est évident que la question se pose notamment sur les répercussions de l'absence de ce produit sur le marché. Nathalie Oké, Aristide Albaoul. Depuis que l'État a décidé de la fermeture des carrières de sable au Gabon, les répercussions chez les petits détaillants ne manquent pas. Pour se procurer le sable ou du gravier, les petits détaillants sont obligés de miser cher du fait de la rarreté du produit et la montée des enchères chez les grossistes. « Pour trouver le sable ou le gravier, comme on vend souvent le sable ici en gros, en détail, souvent quand on envoie les camions pour aller chercher le sable, on peut faire trois, quatre jours. Souvent même une semaine avant que le sable ne vienne. Comme il y a d'autres personnes qui ont stocké le sable, avant que l'État ne ferme la carrière là-bas. Donc c'est le sable-là que nous sommes en train de vendre maintenant. » Depuis des grossistes, le coût du camion de sable ou de gravier est aujourd'hui estimé à près de 336 000 francs, voire plus. « C'est le sable de l'âme, c'est le sable, 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 c'est le sable. » « C'est le sable, c'est le sable, c'est le sable. » Suivons ce reportage de Pamela Ponavé-Solo, les émails sont d'édit Serge Dizam. Il est né et en bonne santé le 1er janvier 2012. Bébé Jean-David Ibéo, un logo au lui, c'est ainsi qu'il s'appelle, a fait le bonheur de sa mère qui en est à sa première grossesse. Que d'émotion. J'ai eu cet enfant et puis pour moi, je remercie Dieu parce que la grâce de Dieu s'est bien passée, il n'y a pas eu de complications. Et puis l'accouchement aussi, par la grâce de Dieu, s'est bien passée. J'avais eu une forte émotion parce que je pensais au pire, mais bon Dieu est grand, ça s'est bien passé. Il est né le 1er janvier également, comme son papa aussi. Dans mes bras, je pleure en fait. C'est la première fois que j'ai dit Dieu merci parce qu'un 1er janvier, j'avoue que d'une part, ce n'est pas trop donné à tout le monde aussi. Donc, je remercie vraiment Dieu. Donnez la vie qui puisse arriver à une femme et surtout en ce début d'année.